Yo les baps on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il était tant attendu vous me l'avez tellement demandé c'est le retour de Nino sur la chaîne et en vidéo et aujourd'hui du coup bah c'est les retrouvailles de Quentin et Nino mais c'est aussi les retrouvailles avec d'autres personnes que vous avez connues dans d'autres vidéos sur MSS Click et je pense que vous allez kiffer ce retour aux sources avec aussi un nouveau jeu je vous en dis pas plus j'espère vraiment que vous allez kiffer que vous allez me bombarder cette barre de like pour me montrer à quel point vous êtes content quand même et surtout sachez que ceci n'est que le premier épisode d'une longue série et d'ailleurs bah là malheureusement j'ai dû faire une vidéo en deux vidéos parce que sinon ça allait être beaucoup trop long cette vidéo fait 19 minutes et l'autre fera tout autant pareil petite chose sachez que j'ai fait cette vidéo aussi pour l'anniversaire de Nino donc je vous demande à tous de mettre un petit bon anniversaire Nino dans les commentaires ça lui fera plaisir allez c'est parti let's go on va appeler Nino direct ça fait longtemps on t'est confortable super ok très bien écoutez on va appeler Flenders est-ce qu'il va me répondre lui allo ouais allo mais non tu me réponds ah Quentin c'est toi bah ouais c'est moi ça va ou quoi ça fait longtemps ça va bien et toi qu'est-ce que tu fais bah écoute je suis revenu en ville là et j'ai essayé d'appeler Nino mais il me répond pas donc euh j'aimerais bien savoir où il est et savoir ce que vous faites quoi ah Nino ah ça fait un moment que je l'ai pas vu tu sais en ce moment il fait des baissons je sais pas trop mais j'ai ma petite idée où est-ce qu'on pourrait le trouver vas-y vas-y bah si tu peux venir me chercher je suis au McDo là écoute ça marche j'arriverai en voiture d'ici 5-10 minutes ça marche vas-y à toute je t'attends je pense il a dit que Nino il faisait des boys chelou qu'est-ce qu'il fait encore ce con qu'est-ce qu'il est devenu ça fait 6 mois qu'est-ce qu'il est devenu ce con c'est vrai que c'est lui hello ouais content ouais t'as pas changé la voiture toujours la même voiture hein ouais je sais c'est pas vraiment bling bling mais bon il serait temps qu'on reprenne les affaires ah bah là ouais il serait temps on vit ta voiture bon il fait quoi Nino du coup comment ça il fait des trucs sombres ah c'est compliqué je t'en parlerai si on dès qu'on le revoit déjà faudrait qu'on aille au port ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans cette ville là ça fait plaisir bah ouais y'a eu quelques travaux ah ouais bah ouais j'vois ça ouais ça a pas mal changé ouais des gros travaux en plus c'est l'anniversaire à Nino c'est pour ça que je suis revenu tu vois je voulais qu'on fasse un resto ou quelque chose comme ça tu vois genre un resto tu vois je vais lui proposer un resto ouais y'a moyen bah ouais faut lui dire un resto là on fait tous un resto là y'a moyen y'a moyen mais bon après tu sais très bien j'ai bien peur que ça se passe mal encore une fois mais non c'est bon pourquoi il a pas changé mais si il a du changer il a du grandir un petit peu depuis quand même je sais pas bon après c'est son anniversaire peut-être qu'il aura pris des bonnes résolutions bah ouais voilà un an de plus hop là une résolution en plus en espérant que cette année ça soit dans la mentalité bah putain ouais j'avoue ouais bon écoute le voyage il va un peu secouer on doit y aller en bateau ah wow ouais par contre t'as une voiture éclatée mais t'as toujours ton bateau ouais c'est ce que je vois tu sais très bien que ce genre de choses on peut le cacher au fisc ouais c'est vrai ça bon ça y est content on y arrive bientôt ok ok lourd putain y'a un beau phare et tout là bas ah wow bon écoute cet endroit il va être un petit peu mystérieux c'est pour ça que j'y vais pas souvent ok oh mais c'est trop stylé mec c'est une île mais après ça cache pas des choses jolies jolies ah ouais bah je te rends te connaissant c'est sûr que ça ne doit pas cacher c'est quoi ce bruit là pourquoi j'entends des mecs qui gueulent ah je t'avais prévenu écoute je me demande même si je t'enverrai pas juste là bas et moi j'attendrai au port mais bon allons-y ensemble ouais après ce que je viens d'entendre je suis pas sûr de vouloir avancer mais ok mais c'est chez qui là c'est chez toi c'est chez Nino c'est chez qui en fait non c'est chez Nino c'est chez Nino il a une maison sur une île il a voulu s'écarter un peu du monde et être à l'abri ici mais comment il a eu autant d'argent pour avoir euh ouais tu sais très bien qu'il est bizarre écoute ça fait un moment que je l'ai pas vu donc je sais pas dans quel état il va être en tant que je l'entends ricaner Nino il joue avec qui là il s'est trouvé des potes mais qu'est-ce qu'il est en train de faire il s'est trouvé des potes ah je sais pas moi il me semblait qu'il était tout seul ici Nino eh oui qui c'est Nino c'est Quentin eh oui c'est Quentin pour ton anniversaire eh Patrick me voulait eh oui eh mais attendez attends mais qu'est-ce que vous faites là eh bah on vient pour ton anniversaire je vais savoir ce que t'étais devenu en plus je vois que t'as une belle maison maintenant alors ouvre-nous là oui attends oui c'est mon anniversaire les clés sont où ? ah oui je les ai mis dans la salle de bain oui oui je reviens les clés dans la salle de bain qu'est-ce que c'est où ? quand il dit qu'il y a chez vous il parle avec lui je sais pas à qui il parle eh tu vois ça il y a pas une vache qui est un peu morte là ah ouais mais il y a une vache morte ouais what the fuck Tino dépêche toi d'ouvrir ouvre la porte là t'es avec qui là eh oui j'arrive oui allez bonjour Nino oh t'as pas changé t'es toujours aussi mignon hein bon ça va ou quoi ça faisait longtemps là bon anniversaire oui bah merci beaucoup c'est l'anniversaire de toi déjà bah de toi de ton anniversaire bah oui c'est le tien à toi espèce d'idiot par contre pourquoi il y a une vache qui est morte sur une botte de foin dans ta maison bah parce que justement c'est mon anniversaire et on a beaucoup fêté hier soir et elle s'appelle Mathilde et elle est bouée et du coup bah voilà elle est fatigée elle dort tranquillement y'a pas de problème mais bon comme vous voyez je suis accompagnée de ma nouvelle copine et bah du coup je vais vous demander de bah vous voyez où vous tombez au mauvais moment on reviendra plus tard hein mais non 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 c'est aujourd'hui qu'on va fêter ton anniversaire et c'était avec qui tu jouais là je t'entendais parler là tu parlais avec qui avec Mathilde non non parce qu'elle dormit je joue avec moi en mode ça va toi ? t'as pas vu son ? c'est quoi ? c'est des oiseaux ? y'a des oiseaux dans ta maison t'as des oiseaux ? oui oui c'est des oiseaux là-bas mais non ça va voilà mais qu'est-ce que vous faites là en fait ? bah du coup on vient chercher pour aller au restaurant pour aller fêter ton anniversaire parce qu'en plus là il est 20h30 faudrait qu'on nous soit pour 21h bah pour ton gâteau et oui bah on va y aller maintenant c'est bien il est tard allez on y va tout de suite hein pas besoin de rester dans la maison c'est quoi ces bruits ? c'est quoi ces bruits ? c'est quoi ces bruits là Mino ? mais non rien mais 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 non mais rien du coup allez on va au restaurant Mino tu te fais ma gueule ou quoi ? j'ai bel et bien entendu un truc d'accord mais non ! mais non ! mais non ! la micheto ! mais non ! comment ça va ? bah j'ai entendu restaurant je vous ai suivi ouais ça m'étonne pas yes alors comme ça vous faites des trucs sans moi ? bah en fait quand on était venu chercher Mino pour aller au restaurant non mais on savait pas que t'étais là tu vois vu que ça faisait longtemps ouais c'est ça mais bien sûr que je viens avec vous j'entendais Lino réouvre nous la porte Lino oh putain l'enfant il nous a encore enfermé en plus j'suis sûr qu'il y avait des trucs chez nous c'est toi qui faisait des bruits bizarres ? absolument pas genre des bruits bizarres un peu comme mais bon ouvre la porte non mais attendez mais ouvre la porte allez au restaurant sans moi je vous rejoindrai d'accord allez on va pas aller au restaurant sans toi alors que c'est pour ton anniversaire d'accord mais ouvre nous la porte ouvre nous la porte là alors là je vais fouiller chez toi je suis sûr que tu me cache quelque chose mais attend mais non mais reviens il y a qui là dedans il y a qui là dedans c'est quoi ces trucs Ah ! Mais c'est quoi ces trucs ? Ah ! C'est quoi ces trucs ? C'est quoi ces trucs dans ta salle de vent ? Nino, c'est quoi ces trucs dans ta salle de vent ? Ah ! Ah ! Ah ! Nino, c'est quoi ces trucs dans ta salle de vent ? C'est quoi ? Ah ! C'est des souris ! Non mais n'ayez pas peur, c'est bon, c'est mes copains et... Calmez-vous, c'est mes amis... Comment ça, c'est des copains, mais ils parlent même pas ? C'est des souris ! Faut que t'appellent un des ratiseurs ! Mais si ! Mais n'importe quoi, bien sûr qu'ils part, regarde ! Dis-moi ce que tu penses de lui ! Ils disent qu'ils te trouvent très gentil ! Euh... Mais dites-moi ce que vous pensez de lui ! Mais je peux pas nous dire ça, mais attendez, il va me frapper après, vous êtes fous ! Ils disent que ta tête ressemble... Vous êtes fous ? A une claquette ? Il n'y a pas vraiment, non ? Mais attends, tu te fous de ma gueule ! Mais à quel moment tu t'es permis de les apporter ici ? Ouais, c'est qui ça d'abord ? C'est quoi ça ? Comment tu les as eus ? Et attendez, moi je vais vous l'expliquer, c'est bon, il n'y a pas de finir en vie, on est là ! A few moments later... Voilà, j'ai tout raconté, et c'est comme ça que du coup, mes amis rougneaux sont présents, et que j'ai pu m'en sortir dans cette histoire, et que je suis aujourd'hui encore une fois devant vous ! Mais... les deux là, vous me confirmez l'histoire, ou vous êtes pas du tout au courant en fait ? Ouais, c'était encore un sacré bordel encore une fois à cause de lui ! Ah, moi j'en ai aucune idée, j'étais pas du tout au courant, mais par contre, je vais bien récupérer le bâton, si je peux t'en débarrasser, il n'y a pas de soucis ! Ah bah non ? Ah bah si, il y a peut t'en débarrasser ! Non, pas du tout ! Euh... Ouais, bon, peut-être qu'on va s'arranger un jour, on verra bien ! Bon, et maintenant, tu veux qu'on fasse quoi, du coup, pour ton anniversaire ? Eh bah écoutez, pour mon anniversaire aujourd'hui, avec les Grumelots, en fait, on... Bon, j'allais vous mentir, mais... Mais, mais non, mais je peux pas leur dire, ils comprendront pas ! Dis-nous, là ! Ah, c'est bon, arrête de tourner autour du pot, là, c'est bon ! Ok, c'est bon, on a rien ! Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un décor assez spécial, et comme vous le voyez, il y a des petits gens qui font qu'on était en train de faire des sacrifices, en fait ! Ah, c'est ça, c'est pour ça que la vache est morte ! Des Grumelots, qui, eux, ont pensé à mon anniversaire avant vous, sont venus me faire un cadeau ! Eh oui, dans la légende des Grumelots, il s'avère qu'ils ont plusieurs dieux ! D'accord... Mais ces gentils Grumelots ont décidé de m'en offrir, hein, tout simplement ! Attends, attends, avec tous ces problèmes, tu veux dire, tu vas en prendre encore un gros problème, encore une fois, comme ça ? Ah bah non, j'ai pas un problème ! On a tous un problème ! Et c'est quoi, le problème ? Bien, le problème, c'est que le dieu qu'ils m'ont offert n'est pas vraiment seulement un cadeau, parce que j'aime bien comment ils parlent et tout, les gens... Mais le problème, c'est que le dieu existe des choses de la part de la personne qui est là, au moment où on lui offre. Et le problème, c'est que vous êtes arrivés au mauvais moment, donc je n'ai pas un problème, nous avons tous un problème, parce que vous êtes considérés par le dieu des Grumelots dans le problème, maintenant ! Mais c'est qui le dieu des Grumelots ? Ah putain, ça y est, ça recommence ! Alors sachez qu'au moment où on lui parlera, le dieu nous imposera des choses à faire pour lui en guise d'offrande. Et vous n'avez pas envie d'être pas obligé de le faire, bien évidemment, moi je le ferai parce que j'aime beaucoup. Mais bon, si vous le faites pas, vous mourrez dans l'atroce souffrance, bien évidemment. Bah donc du coup, on est obligé de le faire, alors ! Du coup, on est obligé de le faire, alors ! Mais non, pas... Vous êtes mort, alors ! Bah si... Et Dieu, c'est pas grave, ça dépend de lui. J'ai des problèmes, à chaque fois... Eh, je reviens de 6 mois et j'ai des problèmes, en fait ! Ouais, j'ai dit mort, mort, c'est pas vraiment mauvais, vous pouvez par contre être transformé en crapaud pour le reste de votre vie, vous êtes vivant ! C'est marrant ça, non ? C'est toujours des vies de un crapaud ! Est-ce qu'on va gagner de la thune ? Parce que moi, y'a que ça qui m'intéresse ! Oh, y'avait quelque chose en contrepartie ! Ah oui, bien sûr, la vie ! On doit faire quoi, là ? Vas-y, dis-moi, parce que... Oh mon Dieu ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le présenter et je vais lui demander la contrepartie, parce qu'il m'a juste parlé du problème qu'il y aurait si jamais on fait pas des offrandes ! D'accord ! On y va ! Et merde ! Ok... Mesdames et messieurs, je vous présente le dieu des grumeaux, Zouguru Mambé ! Zouguru quoi ? Bonjour, avant de mourir ! Bonjour, Zouguru Mambé ! Zouguru Mambé, comme prévu, je t'apporte des offrandes ! Quoi ? Mais celle-là, faut pas les tuer, parce que c'est mes amis, d'accord ? Quoi ? C'est nous, les offrandes ! On va pas être mangés ! Oh là, oh là ! Non, mais c'est leur femme ! Ne les gardez pas, s'il vous plaît, calmez-vous ! Mes amis, là, Emmery se joindra nous pour le rituel, ils ne veulent pas mourir ! Du coup, je me disais, est-ce qu'il y a moyen, peut-être, que... Tu sais, tu peux y attendre des pensées, hein ? Bon, le principe est plutôt ça ! Le dieu Zouguru Mambé nous demande de faire des choses ! Comme vous comprenez pas son langage, je vais vous traduire ! Et nous, ce qu'on a à faire, c'est faire ce qu'il nous demande ! Vous avez compris ? Bah, ouais ! Du coup, c'est quoi qu'il nous demande ? Qu'est-ce qu'il nous dit, tu veux dire la vérité ? Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il nous demande, et comment on sait que tu traduis ce qu'il dit, en fait ? Bon, écoutez, je suis son humble interprète ! Vous savez qu'il est capable de me... de me... Mais pourquoi moi, je ne l'entends pas ? C'est le parler, là ? Mon grand Zouguru Mambé, nous sommes tes humbles serviteurs ! Ordonne et nous ferons ! Sois content et nous partirons ! Zouguru Mambé, que veux-tu que nous fassions ? Ouais, j'ai pas compris ce qu'il a dit, hein ! C'est très important ! Oui, c'est marrant ! C'est extrêmement drôle ! Oui, mais ce qu'il a dit, nous l'est pas du tout ! Zouguru Mambé nous demande de partir d'ici, chacun avec un printer, jusqu'au commissariat, de ne pas nous faire attraper et d'arriver au point demandé, en premier ! Donc, chacun a un printer, le premier au commissariat, sans se faire arrêter, c'est ça ? Exactement ! Et alors, qu'est-ce qui arrive au dernier ? Qu'est-ce qui arrive au dernier, ouais ! Zouguru Mambé ! Zouguru Mambé ! Zouguru Mambé ! Zouguru Mambé ! C'est-à-dire que moi, si j'ai mon bateau, je peux partir tout de suite en bateau ! Ben, il n'y a compte, ça n'a pas commencé, il n'y a pas dit que ça commence ! Attends, et moi, ça veut dire que si je suis sans bateau, je vais partir à la nage ! Ouais, bon, je vais te vendre à Zouguru Mambé, ouai, attendez ! Ça me tue ! Ok, donc Zouguru Mambé m'a juste chanter une chanson préférée qu'il aimait bien, je crois qu'il a pas compris ! Zouguru Mambé, s'il te plait ! On a besoin de savoir donc comment... ...d'ici ou pas ? BLAHAA BLABLABABABABABABABABABABABABABABAA Très bien, je vous demande, Ben nous a dit que nous devions commencer tous au même point Ah ok Faut qu'il n'y ait pas d'égalités entre nous D'inégalités du coup mais yes Très bien, il y a n'importe quoi, c'est moi qui connaiss Pas d'égalités entre nous on a dit Ok, alors déjà qu'on parle à un masque alors ça me tenirait pas Ah, mais comment est-ce que tu m'en dors ? Bien joué, tu viens de lui dire que sa tête ressemblait à une mangue. Je pense que tu es dans la mer. Mais non, mais non, c'est un problème, moi je suis pas avec ça. Moi je suis pas sûr d'avoir traduit comme ça, mais ok. Flanders, donne-moi ta bouffe là, j'ai vraiment trop trop fort avant qu'on commence. Ouais, t'inquiète pas, j'avais prévu pour le restaurant. Nino, t'en prends pas. Oh non, vous savez, manger avant une course, c'est pas très intelligent. Vous risquez de tout vomir quand vous allez courir. Mais vous faites bouillir. C'est vrai, il a raison, ça, courir le ventre plein, c'est un peu débile. Bon, maintenant qu'on est au port, c'est quoi qu'on doit faire ? Bah écoutez, il est expliqué, on va faire une course des printers. Du coup, on sort des printers, on boit les printers, on attend mon goût et on part tous en même temps. Et on doit aller où ? Au commissariat, c'est ça le plus rapidement ? Ok, vas-y, sort les printers et on va au commissariat du coup, vas-y go. Les printers, là, du coup, c'est ceux-là, c'est ça ? Non, tu dois les ramener, je préfère te le dire avant. Ouais, bah j'étais sûr que t'avais posé cette question. Ah, on est obligé de faire la course. Je t'ai vu arriver, hein. On va dire, on démarre ici, vous êtes prêts, mesdames et messieurs ? Bienvenue pour le premier défi de Zoukoulo Mambé. Le défi de Zoukoulo Mambé, ok. 3, 2, 1, c'est parti ! Eh, t'as triché ! Eh, t'as triché ! Nino, t'as triché ! C'est plus rapide par là, non ? Ok, ok. Oh, putain, il est devant, Patrick ! De toute façon, Nino, je sais pas par où il est parti, mais il va perdre. Attendez, attendez, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ? Où est-ce qu'il est ? C'est moi, Keralpactone. Non, attendez, attendez, il n'y a rien qui cloche, il faut que je m'en fous, je sais pas, je m'en fous, il est con, ça se trouve, il va arriver en dernier, moi, je m'en fous. Mais il nous a encore mis dans la mer avec son truc de Zoukoulo Mambé, là. Et cours, et cours, les furies ! Eh, mais t'as pas le droit, c'est à pied ! T'as pas le droit, c'est à pied ! Mais t'as pas le droit ! Mais j'ai une course à gagner, non ? Mais il triche, il est en voiture, mais... Ah ouais, non, mais alors là, c'est mort, c'est mort, c'est mort, t'façon, il a perdu, je vais le dire à Zoukoulo Mambé, il a triché, hein. Là, Michto, derrière toi, il y a un billet de 50, il y a un billet de 50 à tes pieds, là, Michto, regarde. Ah, cours, cours, cours ! Derrière toi, derrière toi ! Ah, mais... Je suis toujours premier. Ah bah non, il y a Nino, putain, hein. Il y a deux autres, je sais pas où ils sont passés, je m'en fous. Ils se sont fait arrêter, mais je m'en fous. Ça m'empêche, j'ai encore un jeu de merde, hein. Eh, c'est bon, je suis deuxième ! Eh, t'as triché, t'es pas premier ! Eh, mon bon Quentin ! T'as triché, t'es pas premier, t'as pris un taxi ! T'as pas le droit de prendre un taxi, c'est interdit, hein. Eh bien, mon bon Quentin, malheureusement, il n'y avait aucune règle. Je n'ai pas cité qu'il y avait des règles, ça n'est pas interdit de réussir par ses propres moyens. Tu sais que je te déteste, hein, et je sais pas où sont passés les deux autres. Eh, moi, je sais, bah, je te propose qu'on aille les voir, hein, forcément. Nous sommes les plus forts de ce groupe, et c'est pour ça que nous sommes là, libres. Libres d'aller les voir quand eux ne sont pas libres. Eh, qu'ils sont où, là ? Pourquoi, comment ça, ils sont pas libres ? Ils se sont fait arrêter ? Eh, comment dire, disons qu'ils ont... Bah, disons qu'ils ont triché comme moi, hein, ils ont utilisé une voiture, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est une voiture des polices ! Vous vous faites quoi, ici ? Eh, je suis au bar noir, un de vos collègues m'a fait rentrer, il nous a laissé. Eh, on peut voir nos... on peut voir nos... Quel collègue ? On peut voir nos copains ! C'est gentil, mais... C'est nos copains, là-bas. Non, je veux vraiment sortir, s'il vous plaît. Mais, excusez-moi, on est au bar noir, on aimerait voir nos amis... C'est bon ! Venez, tu es moi, vous avez 5 minutes. Eh, là, vous faites pas la course avec nous ? Bah, ouais ? Ah, 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 on peut dire qu'ils sont hors course. Ah, ah, ah ! Bon, là, bon, il s'avère que, comme vous voyez, les messieurs là-bas nous surveillent vraiment beaucoup. Il s'avère que, comme c'est... c'est moi qui vous ai balancé... Mais le con, c'était toi qui lui avait demandé. Ah, le bâton ! Ah, mais c'était toi qui lui avait demandé, oh, mec ! Ah, 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 ah ! Ouais, tu sais, à part de rater tout ça et tout ça, j'en ai appris des choses. Bon, bah voilà ! Vous êtes tous sortis, là ! Vous êtes libres, maintenant, les deux loulous, là ! Ah, bah, c'est pas grâce à vous ! Pourquoi ça tombe tout le temps sur nous ? Ouais, j'avoue que t'as vraiment pas de chance, mon pauvre Patrick. T'as vraiment pas de chance. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est la suite ! Hein ? Parce qu'il y a personne, dont 4, qui est mort, là ! Alors qu'ils ont pas forcément gagné, les deux loulous, là ! Alors, Nino, il faut voir qu'il m'explique ! Bah, déjà, premièrement, vu que la mission est finie, je vais demander au nom de Je vous le m'en bat que tout le monde me donne 10 000 euros. Tout de suite, allez, on allonge la monnaie ! Pourquoi ? Mais pourquoi je vais te donner 10 000 euros ? Pourquoi je te donnerais 10 000 euros, là, en fait ? Bon, comme tu veux ! Si tu veux voir la fureur de Je vous le m'en bat, pas de problème ! Du coup, on peut arrêter là ! Et si t'es un peu... C'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais payer, c'est bon, c'est bon, je vais payer, je vais payer, je vais payer, je vais payer. Ok, c'est bon, vas-y, tiens, je te donne l'argent, je te donne 10 000, j'ai pas envie de mourir. Par contre, j'espère que vraiment, tu vas me les redonner. Tiens, voilà ! Merci beaucoup ! Hop là ! Oh, monsieur, là, vous avez beaucoup d'argent dans vos cheveux, merci de me payer ! Tiens, prends ça ! Ah ! Mais vous avez vu ? Et ça, c'est pour moi, la fin de la visto, s'il vous plaît, venez me payer. Putain, mais je vais te donner 10 000 euros ! Mais pareil, je vais te donner 10 000 euros ! Pas de problème, tu te rappelles que tu me devais 1 000 euros ? Ah oui, c'est vrai, tu devais 1 000 euros, du coup, c'est bon, tu peux garder l'argent qui reste. Alors, bon, maintenant, écoutez, vous allez peut-être rattraper, du coup, ce que vous avez perdu. Mais peut-être, je ne sais pas. Alors, le problème, c'est que là, on est vraiment très loin de chez moi, et qu'il faut que ce soit Zogoulou Mambé qui demande, du coup, il y a une petite idée, je vous demande des patientes. Attends, t'es en train de me dire qu'il va lui téléphoner ? Ouais, t'es en train de me dire que Zogoulou Mambé, il a un téléphone. Oui, voilà ! Eh, je n'ai pas mal, passez-moi Zogoulou Mambé ! Ah, j'entends pas, parce qu'il y a un animal qui passe à côté, il parle à côté de moi, là, depuis tout à l'heure, attends ! Oui, voilà, passez-le-moi ! Oui, très bien, monsieur Zogoulou Mambé, fin, pardon Dieu, oui, mais j'ai trompé. Eh, du coup, excuse-moi, on a fait une liste, j'ai fini premier, ils m'ont payé, tout ça, tout va bien. Et du coup, maintenant, on attend pour savoir quelle est la deuxième épreuve que tu veux nous donner. Il fait raveur. Oui, oui, merci beaucoup ! Et qu'est-ce qui se passe au cas où quelqu'un ne réussit pas pour le gagnant et tout, et tout ? Oh ! Merci. 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 Merci.